Dans une récente vidéo, je m'interrogeais sur la question de la capacité des astrologues et à être en mesure de remettre en question les écrits, les textes qu'ils ont appris. Et ça c'est quand même assez spécial comme situation. J'ai beaucoup parlé des maisons astrologiques récemment, en montrant que l'ordre des maisons astrologiques ne tenait pas debout. Il n'y avait ni que ni tête, c'est le cas de le dire. Et apparemment, la plupart des astrologiques s'en foutent complètement. Et ça, ça m'interpelle. Moi je suis entré dans le milieu astrologique dans les années 60, en pensant au contraire que lorsque l'on signalait des dysfonctionnements théoriques, des incohérences sur le niveau des dispositifs, eh bien on rendait service à la communauté et on lui permettait d'avoir des outils plus esthétiques, plus cohérents. Eh bien non, il y a une sorte d'indifférence à toute réforme. Ou plus exactement, la réforme serait uniquement de l'ordre du rajout. Ça on peut rajouter, au contraire. On peut rajouter des choses, on peut rajouter, on peut placer une philosophie, on peut rajouter un système prévisionnel supplémentaire. Pas de problème. En revanche, repenser, réviser, revoir les dispositifs, les significations, les dénominations des planètes, l'ordre des planètes, pourquoi les planètes sont-elles dans cet ordre-là ? Pourquoi le nom des dieux est-il dans cet ordre-là ? Et pourquoi on n'a pas attribué Neptune à la planète Jupiter et Jupiter à la planète Mars, etc. Tout ça, c'est des questions qui sont absolument impensables. C'est vrai aussi pour toutes sortes de questions où il y a quelque chose qui s'est absolument cristallisé, fossilisé. Et on ne trouve quasiment plus aujourd'hui, à la différence des années 30-60, des gens qui sont dans ce milieu astrologique et qui ont la vraie capacité à repenser l'astrologie, ou plus exactement, il y en a qui peuvent le faire, mais il n'y a pas dans le peuple astrologique, dans la masse des astrologues, de gens capables de les écouter, de les entendre. C'est inaudible. Le discours de remise en question des bases de l'astrologie, quand je dis remise en question, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de les rejeter, il s'agit tout simplement de les repenser, de les reformuler, comme l'a fait Jean-Pierre Nicolas à sa façon dans les années 60. Je ne prétends pas forcément suivre son exemple, mais quelque part, cette idée de reprendre les choses à la base et de reconstruire les choses à partir de rien, en quelque sorte, ou à partir de très peu de choses, à partir de quelques paramètres, quelques critères, c'est un travail qui est considéré, qui est jugé comme colossal, comme insurmontable, et par conséquent, auquel on va renoncer d'office, sagement, on peut dire, et collectivement. Donc, il faut bien reconnaître que, depuis 50 ans, je suis confronté à ce refus d'entendre, quoi que ce soit, concernant la révision de ces différents dispositifs, les domiciles, les planètes, les signes, les maisons, les aspects, et les mêmes éléments, pourquoi les éléments sont-ils distribués dans tel ordre, etc., ce sont des questions qui sont considérées comme résolues, une fois pour toutes et sans appel, par tout le monde. Et même ceux qui se prétendent révolutionnaires, voulant renouveler l'astrologie, en fin de compte, il y a un sous-entendu qui fait, oui, mais à condition de ne pas toucher à tout ça. Alors là, on peut, effectivement, mettre un peu de karma, un peu de psychanalyse, un peu de ceci ou de cela, mais il ne s'agit surtout pas de toucher au thème astral, il y a tout un ensemble de choses qui sont de l'ordre du savoir-faire, de la routine, qui fait que ça, ça ne bouge pas, ça ne doit pas bouger. Et c'est de l'ordre du non-dit, c'est de l'ordre d'une sorte d'évidence intérieure. Cette évidence intérieure, à mon avis, elle est foncièrement féminine. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est même pas de l'ordre de la consigne, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la programmation. Et les femmes sont programmées pour ne pas, de même qu'on dit en transfiction que les robots n'ont pas le droit, notamment chez Van Vogt, de se rebeller contre les hommes, les femmes seraient programmées pour obéir ou se plier à ce qui a été dit avant, ou ce qui a été écrit, ou ce qui a été promulgué, et elles n'ont pas le droit, elles ne se donnent pas le droit, ça ne fait pas partie de leur mode de fonctionnement, d'être parmi ceux qui édictent la loi, ou qui révisent la loi. Sauf dans des cas précis, où il s'agit par exemple de revendiquer les droits pour les femmes, alors là, sur ce point-là, c'est un peu spécial. Mais de manière générale, les femmes ne s'arrogent pas le droit de changer ce qui a été transmis, de changer la tradition, de changer ce qui a été dit. Ce qui est dit est dit, ce qui a été avancé est avancé, et on peut éventuellement interpréter les ordres, on peut les exécuter d'une manière ou d'une autre, mais les ordres sont les ordres. Et ce qui est écrit, c'est de l'ordre, de l'ordre, justement. Et, alors c'est intéressant parce que le mot ordre, justement, vient apparaître ici sous deux significations différentes, puisque le mot ordre en français a plusieurs sens. L'ordre, c'est ce qui, comme on dit, n'est-ce pas, il faut rétablir l'ordre. Mais rétablir l'ordre, ça veut dire rétablir une sorte de paix sociale, d'empêcher toute forme de perturbation. Mais l'ordre, c'est aussi remettre de l'ordre, c'est-à-dire rétablir l'ordre des choses. Dans quel ordre faut-il réorganiser, réordonner les choses. Et cette réorganisation ne va pas forcément sans tension sociale. Et on voit bien que le problème se pose aujourd'hui avec le gouvernement français, à savoir que la volonté de réorganiser crée du désordre. Parce que le mot ordre a plusieurs sens. Il y a l'ordre féminin, qui est un ordre synchronique, spatial. Il ne faut pas perturber l'ordre spatial. Et puis il y a l'ordre masculin, qui est un ordre où il faut avancer. Il faut que les choses bougent. Et par conséquent, il faut tenter des expériences. Il faut qu'il y ait une avant-garde. Il faut qu'il y ait une élite. Il faut qu'il y ait des pionniers. Il faut qu'il y ait des éclaireurs. Il faut parler comme dans la Bible. On envoie des éclaireurs en terre promise, etc. Pour voir ce qui se passe, il y a des gens qui vont de l'avant. Donc, je crois qu'on s'aperçoit de plus en plus que les hommes et les femmes diffèrent par une sorte de programmation intérieure qui pose des évidences intérieures. Elles sont tellement évidentes qu'il n'y a même pas besoin de les discuter. Ce sont des postulats intérieurs. Et quand elles se retrouvent entre elles, évidemment, ces postulats deviennent une véritable réalité. Alors, moi, je ne suis pas contre cela. Je le disais encore récemment, je crois que chaque communauté doit s'organiser avec ses propres valeurs. Et doit fonctionner avec ses propres valeurs. à condition de ne pas chercher à les exporter. À condition de ne pas les projeter sur une autre communauté qui a d'autres fonctionnements et d'autres valeurs. C'est la seule chose que je demande. Et c'est pour ça que le monde de demain sera, à mon avis, un monde assez compartimenté, où chacun vivra dans le groupe auquel il appartient naturellement, avec lequel il est en face naturellement, et ne rencontrera des membres d'un autre groupe que de façon exceptionnelle, et par le biais de traducteurs, ou de diplomates, ou d'interface. On va développer de plus en plus la notion d'interface, ce qui est le corollaire du fait que chaque communauté reste sur ses positions. Donc, je dirais même ça aussi bien au niveau des enfants. Le monde des enfants, c'est le monde des enfants. Le monde des immigrés, c'est le monde des immigrés. Ils ont chacun leur mythologie, ils ont chacun leur mimétisme. Et il faut les laisser avec leur mimétisme, à condition que ce mimétisme reste au sein du groupe. Les femmes peuvent s'amuser à imiter les hommes, les enfants peuvent s'amuser à imiter les adultes, mais ça s'arrête au moment où on a affaire véritablement aux vrais hommes, aux vrais adultes. Ce sont des discours qui sont à consommation intérieure. C'est-à-dire que les femmes peuvent dire des choses, on prend même à la limite que des chrétiens et des discours antisémites, entre eux, chez eux, entre soi, mais il faut que ça reste à l'intérieur du groupe, et qu'on sache quelque part que ça ne vaut que dans ce cadre-là, et que ça n'est absolument pas audible en dehors de ce cadre. Sous-titrage Société Radio-Canada